Le 14-18, une guerre de classe, il explique ça très très bien. Toutes les guerres ont toujours été économiques. On les prétend religieuses, ou pour la démocratie, ou maintenant contre le terrorisme. C'est toujours des guerres économiques et stratégiques. On peut prendre n'importe quel exemple. La religion sert d'habillage, sert de moyens de mobiliser les troupes, en fait, et de justifier les crimes. Ce qui a changé, c'est que le capitalisme rend la guerre industrielle à une échelle beaucoup plus grave. Et donc, effectivement, 14-18, c'est aussi la première guerre industrielle, où l'industrie va produire des armes aussi meurtrières, et où on va avoir ce massacre massif. Le point commun de toutes les guerres qu'on a, auxquelles on a assisté depuis 25-30 ans, c'est que ce sont des guerres, soit pour les matières premières, soit pour contrôler les positions stratégiques qui permettent d'empêcher des puissances rivales. En fait, pour comprendre pourquoi les États-Unis font la guerre, il faut lire les livres des crapuls. Il faut lire les livres de Zbigniew Brzezinski, d'Henri Kissinger, de Georges Friedman, d'une série de gens comme ça, qui expliquent, en fait, bien loin des caméras de télévision, évidemment, que toutes les guerres sont économiques, et que maintenant, les États-Unis doivent absolument maintenir leur domination. Dans ce livre, qui me semble très important, Le Grand Échiquier, Zbigniew Brzezinski, explique, Brzezinski a été le conseiller de sécurité, en fait, le vrai ministre des Affaires étrangères de Carter, c'est lui qui a organisé l'opération Ben Laden en Afghanistan, pour renverser le gouvernement afghan progressiste, qui avait émancipé les femmes, libéré les paysans, et qui développait extrêmement bien le pays. Et donc, Brzezinski a envoyé Ben Laden et des dizaines de milliers de terroristes islamistes pour faire des attentats, une politique de terreur. C'était financé par l'Arabie Saoudite, entraîné par la CIA, et donc c'est là qu'on a formé Ben Laden. On est en train maintenant de nous présenter le terrorisme islamiste comme quelque chose de vraiment très dangereux, bien sûr, mais extérieur à nous, c'est un truc des musulmans, contre les occidentaux. Il faut savoir que le terrorisme dit islamiste est une fabrication made in US. Ça a été fabriqué parce qu'au lendemain de la guerre du Vietnam, les États-Unis n'osant plus envoyer leurs troupes au sol pour faire la guerre en Afghanistan, ont utilisé une armée de rechange. C'est-à-dire qu'ils ont formé ces dizaines de milliers de terroristes avec des armements modernes, avec une formation, et même comme ça, face à un gouvernement, une armée qui était faible, mais qui avait un soutien de la population, ça a pris des années et beaucoup de massacres. On est dans toute une série de guerres que les États-Unis fabriquent pour maintenir leur suprématie. Si on regarde la guerre d'Irak, tout le monde a compris maintenant que c'est pour le pétrole. La guerre contre la Yougoslavie, c'était une guerre pour briser la dernière économie d'Europe qui avait encore des aspects socialistes, pour briser une armée forte et indépendante et rompue aux techniques de guérilla qui avaient vaincu les nazis par ses propres forces sur le territoire yougoslav en 1943-1944, et pour briser une armée qui refusait de s'intégrer à l'OTAN. La guerre contre la Libye, c'est clairement une guerre bien sûr pour le pétrole, pour voler l'or de la Libye, un pays qui avait toute une réserve et qui n'avait pas de dette, et pour empêcher la Libye de jouer le rôle de financier alternatif pour les pays africains. Ça, je l'explique dans Libye, OTAN et Média Mensonge. Kadhafi, en fait, on en pense ce qu'on en voulait, mais d'une part, le niveau de vie de la Libye était le niveau le plus élevé de toute l'Afrique avec une redistribution de l'argent du pétrole, alors que sous les britanniques British Petroleum, la Libye était le pays le plus pauvre d'Afrique. Un niveau de vie très élevé, un exemple de l'utilisation de l'argent du pétrole, et puis surtout, Kadhafi finançait des projets par rapport à la dépendance de l'Afrique par rapport aux multinationales, à la Banque mondiale et à l'FMI. Par exemple, un pays qui produisait du café ne faisait pratiquement pas de bénéfice sur ses cafés parce que la torréfaction et la commercialisation se faisaient à partir de l'Allemagne concrètement et de l'Europe. Et donc, ce problème se pose à beaucoup de pays en Afrique, des pays producteurs, c'est que les bénéfices sur leurs produits se font dans les pays du Nord. Donc Kadhafi, il allonge 30 millions de dollars, il dit voilà, construisez votre usine de torréfaction et faites vos bénéfices. Il a fait ce genre de choses 3-4 fois et ça, ça a été son arrêt de mort. Le problème de l'ethnocentrisme, c'est-à-dire que dans le monde, il y a deux sortes de victimes, il y a les Européens, les Blancs et les autres. Et ils n'ont pas la même valeur. Et je crois qu'on ne doit pas sous-estimer le fait que nous, Européens, on est des colonialistes depuis 5 siècles. On a colonisé l'Amérique latine, on a exterminé les Indiens, ramené 16 tonnes d'or et d'argent vers l'Europe qui ont servi au décollage du précapitalisme à partir du XVIe siècle. Et ça a laissé des traces. L'Église disait, c'est pas grave de tuer un Indien, ils n'ont pas d'âme. Ça, c'était la doctrine officielle de l'Église pour justifier les violences et le pillage économique qui étaient commis. On a redit la même chose après sur les Noirs. Avec la traite des esclaves, c'était permis, les Noirs n'avaient pas d'âme, c'était comme des animaux. Donc, toute cette mentalité coloniale a laissé des traces. Moi, dans les années 50, j'étais élevé chez les jésuites avec une famille bien bourgeoise et réactionnaire. Et au catéchisme, on m'apprenait, les Noirs sont par nature indolents et paresseux. J'ai encore cette phrase qui me trompe dans la tête. Les Noirs sont par nature indolents et paresseux. Les Arabes étaient bien entendu fourbes, les Chinois aussi. Et donc, finalement, il n'y avait que les Blancs qui étaient vraiment bien. Donc, on a été élevé là-dedans. Maintenant, les choses sont moins crues, plus hypocrites peut-être. Mais je crois que toute cette longue tradition, elle doit bien se résumer par cette idée. C'est Régis Debré qui a exprimé ça d'une très jolie façon. Il a dit, à propos des intellectuels français et européens, « Ils ont enlevé leur casque colonial, mais en dessous, la tête est restée coloniale. » J'aime bien cette phrase parce que je pense qu'elle montre tout le travail qu'on a à faire par rapport à cette éducation qu'on a reçue à l'école, à la télé, autour de soi. Il y a le mépris de l'homme blanc pour les autres. Il y a des gens, y compris des gens qui se disent de gauche et progressistes, mais qui trouvent toujours de bonnes raisons pour les guerres de la France. Alors ça, ça doit être dit clairement. Non, parce que c'est une divergence que j'ai avec eux et qu'ils refusent de débattre publiquement. On préfère me coller des étiquettes dans le dos, comme l'auteur, antisémiste, conspire, extrême droite éventuellement, vous n'avez plus entendu ce que j'ai dit, et voir si c'est de l'extrême droite. Et donc, je crois qu'il y a quelque chose qui doit être dit clairement. Des intellectuels français ou belges qui se disent de gauche et qui trouvent toujours de bonnes raisons pour les guerres de la France contre les peuples du Sud, quelque part, ils restent un peu coloniaux. Et si on se réfugie dans l'attitude ni-ni, en disant « Oui, j'aime pas Bush, mais Saddam Hussein quand même non plus. » Ou « J'aime pas l'OTAN, mais enfin Kadhafi, il fallait s'en débarrasser. » Déjà, vous voyez le résultat. Il fallait libérer la Libye et amener la démocratie. Vous voyez le résultat ? Vous avez des esclavagistes, vous avez des milices, les femmes sont traitées comme des animaux, les Noirs sont attaquées en rue et tuées à cause de la couleur de leur peuple. Alors, le fait qu'avec Sarkozy, il y avait BHL, mais il y avait aussi une série d'intellectuels de gauche, et parfois très réputés, qui ont dit que c'était une bonne guerre pour la démocratie. Mais regardez les résultats. Ce n'est pas à vous, intellectuels, français ou européens, à décider qui doit diriger tel ou tel pays. Ça, c'est l'affaire des peuples. C'est l'affaire des peuples, c'est à eux de décider s'ils veulent changer de dirigeant et lesquels ils veulent mettre à leur place, et dans quel système social et politique ils veulent vivre. La révolution, ça ne s'exporte pas. On ne fait pas des guerres humanitaires pour libérer des peuples malgré eux. On a aussi prétendu qu'on faisait la guerre pour libérer les femmes arabes. Mais regardez le résultat en Afghanistan, regardez le résultat en Irak, regardez qu'est-ce que ça a apporté les régimes qu'on a mis là-bas. Il serait quand même temps que des intellectuels qui se disent de gauche en France et en Europe ouvrent les yeux sur la catastrophe que les guerres humanitaires ont apportées en Irak, en Yougoslavie, en Libye, en Syrie, pardon, en Afghanistan. Et il faudrait cesser d'exporter la démocratie occidentale. C'est une démocratie d'esclavagisme, c'est une démocratie qui ne fonctionne pas, c'est une fausse démocratie. En réalité, c'est une démocratie qui est basée sur le pillage des ressources, des matières premières fondamentales. Et on nous dit, oui mais il y a un dictateur, là il faut le remplacer. Ce serait très bien si on remplace un dictateur par un plus démocrate. Mais si c'est pour remplacer un dictateur qui nous résiste par un dictateur qui est à genoux, quel est l'avantage pour les populations ? Et de toute façon, le problème n'est pas dans la démocratie, parce que les Etats-Unis ont renversé Patrice Lumumba, Premier ministre congolais, élu, qui était en train de libérer son peuple, et l'ont remplacé par le dictateur Mobutu, avec une dictature sanglante et des milliards de fortunes à la fin. Les Etats-Unis, avec la complicité de l'Europe et de la France, ont renversé Allende, président élu au Chili, pour le remplacer par Pinochet. C'est vraiment rompre avec cette idée que nous sommes chargés d'apporter la démocratie et le bien-être au peuple. Le gouvernement des Etats-Unis, le gouvernement de la France, etc., ne sont pas la solution des problèmes, ils en sont la cause. Déjà parce que la misère qui a été installée là-bas, c'est la misère provoquée par nos multinationales qui empêchent ces peuples de disposer de leur richesse. Les dictateurs qui ont été installés là-bas, c'est presque tous des dictateurs qui ont été mis en place par nos multinationales pour défendre leurs intérêts. Donc, il faut vraiment cesser de se prendre pour la solution quand on est le problème. Le monde est en guerre et je crois que le fait que ça n'est pas sur le territoire européen, c'est effectivement un réflexe ethnocentrique, un réflexe colonial. Et il faut voir que l'ensemble des guerres que j'ai mentionnées, ce sont simplement les différents chapitres d'une même guerre globale. La guerre à laquelle on assiste maintenant, c'est une guerre du Nord contre le Sud, c'est une guerre pour savoir qui va contrôler les matières premières, qui va décider quels produits on peut développer dans un pays, qui aura du travail, comment la richesse va être distribuée. On est maintenant dans une situation très très grave. On se retrouve avec huit personnes qui possèdent autant que la moitié de l'humanité. Huit personnes ont autant de richesse que 3,5 milliards de gens. Il y a cinq ans, il y a dix ans, il y a vingt ans, c'était des chiffres beaucoup moins, enfin c'était déjà grave, mais c'était des chiffres moins graves, et ça n'arrête pas. Le système qu'on a maintenant, dont la guerre est une méthode de gouvernement fondamental, ce système est en train de provoquer un écart de richesse énorme. On a 1% qui a de plus en plus, on a 50% qui n'a rien du tout, qui est vraiment dans la survie. Les statistiques officielles montrent qu'il n'y a jamais autant de gens dans l'histoire de l'humanité qui ont faim. Il y a des progrès qui sont accomplis dans certaines régions, mais il y a pratiquement 1,5 milliard de gens qui n'ont pas à manger, pas dans des bonnes conditions. Donc on est vraiment dans une sorte de guerre contre l'ensemble du monde, contre l'ensemble des pays du Sud. Les multinationales fonctionnent selon la logique capitaliste du profit maximum, de la concurrence et donc de l'anarchie du développement économique, de tous les moyens nécessaires pour piller les richesses, contrôler les matières premières, contrôler les main-d'oeuvre. Et donc, les multinationales ne peuvent pas devenir raisonnables et mener une autre politique. Elles ne peuvent pas, par exemple, dire, c'est vrai, on paye mal nos gens, on va augmenter les salaires de 50%, ou il y a une discrimination entre les hommes et les femmes, on va mettre les salaires au même niveau. Elles ne peuvent pas non plus dire, oui, c'est vrai, il y a la moitié des gens qui travaillent comme des dingues, qui emportent du boulot à la maison, avec les GSM, les ordinateurs, le travail n'est jamais fini. Et pendant, ces gens-là, ils prennent des pilules pour tenir contre le stress, et l'autre moitié de la population travailleuse, elle prend des pilules parce qu'elle est au chômage, elle déprime et elle n'a pas d'avenir. Donc, ils pourraient dire, bon, on va diminuer le temps de travail, puisque c'est une solution pour partager. C'est impossible avec la richesse des multinationales, pourquoi ? Parce que si une multinationale le fait, les autres vont la bouffer, vont prendre sa place. Donc, on est dans un système où l'écart des richesses, où le pouvoir complet des multinationales et aucune démocratie dans l'économie, c'est la condition pour que ça continue. Donc, je crois que la recherche d'une solution passe vraiment par une réflexion collective pour installer une société qui reprend le pouvoir sur l'économie, qui fait tourner l'économie au service des gens, et pas au service de... Merci à Daniel de me voir permis d'être parmi vous. Ça fait effectivement longtemps qu'il insiste, et c'est pas facile pour moi, parce qu'InvestiAction est une toute petite équipe. Il y a énormément de travail, et c'est difficile à faire survivre, notamment avec la censure, la diabolisation et la lumeur qu'on fait circuler. Mais donc, je suis très content qu'il ait insisté pour en parler et approfondir le sujet de façon conviviale. On a une petite équipe de jeunes journalistes qui font un site internet pour ceux qui ne le connaissent pas, qui s'appelle InvestiAction. Je vous propose d'y aller, je vous propose d'essayer de nous soutenir, pour ceux qui en ont les moyens, parce que je voudrais engager des jeunes journalistes. En plus, on en a absolument besoin. J'ai besoin de quelqu'un pour la maison d'édition, pour l'instant, elle tourne avec juste un stagiaire qui fait ça 10 heures par semaine et pas plus, qui n'est même pas payé. Et bon, ça ne doit pas continuer. On a une série de bons bouquins qui doivent sortir, donc on a vraiment besoin de votre soutien par des dons, par la vente des livres. Et on a besoin d'engager quelqu'un pour la vidéo. Je vais... On a des petites émissions qui sont en préparation. Et je vais, d'ici deux semaines, je pense, lancer une émission en live sur Facebook qui sera annoncée tous les mardis midi. Ça va s'appeler Michel Midi, où je vais commenter l'actualité en quelques minutes. Merci.